Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dylan qui a enfin pris la parole après les différentes attaques qu'il a reçues suite à son live. Comme vous le savez, il y a quelques jours Dylan a offert en direct sur Instagram un voyage à la Mecque pour toute une famille. Suite à ce geste, il a reçu de nombreux messages positifs. Cependant, certains comme Marvin ou Mélanie Dédigama ont clashé Dylan et Fidji. Regardez. On rentre dans mon sacré du ramadan, il suffit que cette personne-là fasse un live avec une famille où elle dit voilà je vais vous offrir un pèlerinage pour vous et toute votre famille et là, là, la personne c'est plus un voleur, là sa copine c'est plus une voleuse. Ah ils ont dit que c'est arrivé dans une semaine, c'est toujours pas arrivé mais c'est pas grave donc ok j'ai bien compris comment ça marchait chez vous donc en fait vous il faut vous mettre des bananes et après il faut faire un mea culpa c'est comme ça en fait ça veut dire en fait on peut vous bananer des millions et des millions du moment qu'on se rachète un petit peu après c'est bon tranquille ça passe. Souvent quand je fais des poser moi vos questions vous n'êtes pas à me demander mon avis sur une ou deux personnes évidemment je ne peux plus me voir en peinture depuis très longtemps les gens malsains je les ai virés de ma vie et je regarde la story de Marvin ce matin et je vois qu'il en parle et bah franchement je vous jure je vous jure qu'il a raison et je le rejoins à tout point de vue sur ce qu'il dit franchement je comprends pas comment il ya des gens qui peuvent encore aussi naïfs c'est hallucinant mais vraiment je suis 100% d'accord avec tout ce qu'il raconte tout à l'heure Dylan est enfin sorti du silence et pour lui tout cela serait uniquement de la jalousie je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire notamment sur snapchat les gars je reçois beaucoup beaucoup de questions pourquoi t'as pas répondu à un tel ou un tel comme je l'ai dit sur insta c'est une période de ramadan on est dans une période saine si avant chaque live à 23 heures avant de parler à l'imam je dois clasher deux trois miskin qui cherchent la lumière ou qui cherche le buzz à gratter des followers à gratter des vues je dois en clasher des milliers par jour parce que vous savez c'est plus t'es connu plus t'es vu plus t'es critiqué on m'a toujours dit excusez moi ça a coupé on m'a toujours dit écoute tant qu'on parle de toi en bien ou en mal l'important c'est qu'on parle de toi le jour où plus personne parlera de toi tu pourras t'inquiéter et les mêmes personnes qui nous critiquent on parle plus d'eux on sait même plus où ils sont c'est même plus ce qu'ils font ils n'existent même plus voilà ça fait ça fait les pseudo mytho ils ont rien à faire alors ils regardent les autres et ils essaient de voir s'il ya un truc à faire si on peut critiquer oh il a fait ça attend peut-être que je vais pouvoir dire un truc sur lui ça c'est des gratteurs de buzz c'est des gratteurs de vue ils ont rien à faire dans leur vie c'est comme si moi demain j'allais chercher sur insta quelqu'un je regarde quelqu'un qui est dans la lumière oh il a fait un buzz oh il a ah ouais ok il a fait ça ah bah je vais le clasher comme ça je vais être dans la lumière c'est des mythos ces mecs là c'est des mythos c'est des c'est des petits sont tout petits ils rêvent de toi ils attendent que tu que tu fasses du bruit pour être derrière toi dans la lumière trop fatiguant sinon un sujet qui a rien à voir savez on dit souvent que on répond aux imbéciles par le silence c'est pour ça que je vais pas vraiment répondre à cette personne mais c'est plus pour vous que je vous le dis fait si des fois il y a des critiques ou autres et je réponds pas c'est parce qu'en fait j'ai pas je pas envie de mettre ces personnes là dans la lumière on en pleine période de ramadan écoutez en fait déjà cette clash dans la télé si maintenant je dois commencer à clasher sur mes stories en disant ouais mec toi ta soeur ton père ton cousin vous savez j'ai rendez vous tous les tous les soirs j'ai rendez vous avec un imam à 23h si avant chaque live je commence à insulter je commence à insulter des gens ou à clasher des gens ça a aucun sens mon ramadan il est raté vous savez j'ai aujourd'hui je me justifie auprès de personne je voilà je respecte la communauté je me justifie auprès de dieu et tout le reste vous savez les haineux les rageux voilà qui essayent de gratter du buzz dès qu'il y en a on n'a pas votre temps les gars on n'a pas votre temps trouver de l'occupation en fait quelque chose mais ça c'est un peu plus rien il est il est il est et il est – Sous-titrage FR 2021